Bonjour Emmanuel, merci de prendre un petit peu de temps avec nous. Vous êtes qualifié pour les JO en tiers sportif, ça fait partie des sports que les gens ne connaissent peut-être pas très bien, qu'on a l'occasion de découvrir quasiment à chaque fois aux JO. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer rapidement votre discipline ? Oui, c'est une discipline qui n'est pas forcément très connue, c'est une des disciplines de la Fédération française de tir. Ma discipline c'est le ski olympique, c'est du tir sur les plateaux d'argile. On a deux lanceurs qui sont espacés à 40 mètres l'un de l'autre avec deux trajectoires qui se croisent. On a sept postes en arc de cercle, plus une qui est placée entre les deux. Et donc sur une compétition en général, elle se fait sur deux jours, avec en général trois séries de 25 plateaux la première journée et deux séries la suivante, plus la finale. D'accord, je ne sais pas si les gens le savent, mais vous êtes policier dans la vie civile. Est-ce que vous avez un badge qui dit que vous êtes spécialiste en tir pour calmer les rageux quand vous vous promenez ? Non, quand même pas ? Non, non, pas du tout, non. Oui, je suis policier. Ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir un détachement sportif. Donc là, avec l'arrivée des Jeux, ça me permet de me consacrer pleinement à ma préparation pour les Jeux. Et les jours de travail, on verra ça après les Jeux. Donc voilà, ce temps aménagé me permet de gérer mon temps. Et c'est vrai que c'est très appréciable. Merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Et pour vous remercier, on a une petite vidéo surprise pour vous. C'était votre premier entraîneur. Vous l'avez reconnu ? Oui, exactement. C'est Anthony Zeck qui était mon premier entraîneur national, qui est maintenant l'entraîneur national junior. Et en fait, comme j'ai la chance de, entre guillemets, je suis à côté de La Rochelle et il est de Châtelayon. Ce qui fait que comme je m'entraîne en général sur New York ou Châtelayon, dès que j'ai besoin, en accord avec la fédération, je le vois de temps en temps. Donc oui, ça a été mon premier coach. On va dire que c'est presque un ami, c'est même sûr. Et le petit mot de sa fille, ça fait chaud au cœur. C'est motivant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Eh bien voilà, super. Merci beaucoup Emmanuel Petit, qualifié en tir sportif pour les JO, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Merci.